Et bien Herbert Hunky est un personnage marginal déjà je pense que ça décrit assez bien c'est un personnage qui est aussi marginal vis-à-vis de la Beat Generation qui sont des gens qui l'ont découvert alors qu'il était déjà il avait déjà commencé à écrire parce qu'il a écrit depuis tout petit mais il s'est jamais défini comme un écrivain professionnel en fait c'est un type qui était dans la tradition de Jack Black ou de gens comme ça qui prenait la route il a pris la route pour la première fois à 14 ans s'échappant d'un foyer familial assez difficile en fait où il a jamais trouvé l'amour dont il pensait avoir besoin enfin une famille assez éclatée et douloureuse et en fait il n'a eu de cesse de se tirer de chez lui à partir de 14 ans il a je crois réussi finalement à 16 ans à s'en aller pour de bon de Chicago qu'il estimait être une ville étroite d'esprit il a sillonné l'Amérique en prenant des trains de marchandises en faisant beaucoup beaucoup d'autostop entraînant avec les gens qui faisaient la route à l'époque font différentes raisons soit des bandits de grand chemin des ex comme dit Jack Black avec cet idéal de liberté en fait et il prenait des notes tout le temps il se voyait jeune comme promis un destin artistique mais en même temps il a décidé aussi assez tôt que avec la vie qui menait il n'allait jamais être capable de mener ça à bien d'être un écrivain à part entière donc du coup il a été attiré toute sa vie par les gens créatifs et en fait c'est quelque chose qui a été très réciproque et ce qui s'est tout à fait matérialisé bon il a atteint il est arrivé enfin à New York dont il a plus bougé dans la vingtaine et là il a fait un peu le tapin il a fait pas mal de casse dans des voitures enfin il vivait d'expédients c'est vraiment le moins qu'on puisse dire prêt à peu près à faire n'importe quoi enfin sans rentrer dans le crime grave mais bon jamais très très honnête il est très rare qu'il ait travaillé dans sa vie de manière honnête sauf quand il était obligé pour en sortant de prison pour avoir une liberté conditionnelle mais prenant la mer aussi il a beaucoup sillonné les mers du monde entier en fait comme marin dans des bateaux de marchandises et bon toujours en gardant ses carnets il a noirci des milliards de carnets dont enfin des milliards évidemment c'est exagéré mais des dizaines et des dizaines de carnets dont beaucoup ont été perdus dans ces différents déménagements mais il avait toujours ce besoin de mettre par écrit en fait à la fois ce qu'il ressentait qui était toujours un peu fluctuant parce qu'il y avait évidemment la rencontre de la drogue aussi très tôt très jeune et qui n'a jamais jamais quitté jusqu'à jusqu'à sa mort à plus de 90 ans et bon il a rencontré les gens de la beat generation Burroughs d'abord qui décrit comme un personnage assez désagréable dans Junkie parce que Junkie n'a jamais très très bien pris mais en fait il est arrivé pour ces gens qui étaient fascinés par le mode de vie de type comme Hunkie qui était quand même un peu des bourgeois quoi Burroughs tout à fait de naissance et même Carrois qui tous étaient des étudiants enfin ils étaient bon un peu plus jeunes mais quand ils ont rencontré ce type il leur a amené la réalité de l'expérience que voulaient vivre en touriste quoi et lui à la fois il a pris un grand plaisir et a trouvé une reconnaissance qui lui a manqué quand même une grande partie de sa vie dans l'affection de ces types et puis aussi il en a profité parce que il gardait cet instinct de type de la rue qui a besoin de survivre au jour le jour et qui prend ce qui vient quoi ce qu'on lui donne et il y avait aussi il avait aussi une grande générosité vis-à-vis de tous les personnages parce qu'en fait il a fait tellement de trucs que lui-même trouve crade un peu qu'à la fin il vraiment le tout jugement moral pratiquement lui lui est étranger et même quand même quand il même s'il est très protecteur avec ses amis femmes surtout souvent il a eu un rapport un peu presque paternel avec des jeunes femmes qui se retrouvaient sur la scène beat qui avaient 16 ans qui étaient fascinés par des artistes un peu comme ça et lui il est toujours très très protecteur un peu jaloux un peu bagouilleur aussi avec des espèces de rivalités mais il juge jamais quoi même quand il parle de mâle parce que c'est un mot qu'il emploie enfin il vole souvent il sait que c'est quelque chose qui circule en fait entre entre les gens quoi plus comme une énergie que comme quelque chose à l'intérieur de lui et bon il ya la drogue et puis aussi le rapport assez douloureux en fait à son à son homosexualité je pense qu'il est assez importante à souligner parce que ça n'a jamais été même si il a il a beaucoup participé au rapport kinsey sur la sexualité en amérique qui ce qui l'a beaucoup aidé à s'extérioriser et à parler d'expérience qui était quand même c'était pas du tout la même époque quoi c'était pas quelque chose de finalement je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose d'ennemi aujourd'hui mais bon à l'époque c'était vraiment pas du tout le cas et ça le bon il est en même temps le chantre d'une d'une grande liberté de circulation et entre les individus et les sexes et qui revendique mais en même temps avec une pudeur même quand il ya beaucoup d'histoires d'amour avec des hommes dans son livre qui sont décrites aussi et qui ont probablement été vécues pour beaucoup d'entre elles comme des relations en fait d'amitié passionnelle parce que ils n'étaient pas encore enfin la big generation c'était le début mais la libération sexuelle des années 60 n'avait pas encore eu lieu quoi puis je ne sais pas